Bonjour et bienvenue. Comme vous le voyez, je vous accueille aujourd'hui dans un endroit un peu différent de celui depuis lequel j'ai l'habitude de vous parler, c'est que je suis en vacances. Et je suis en vacances dans le petit village de l'île sur la Sorgue, patrie de René Char, d'où cette vidéo. Alors, je suis dans un jardin, un jardin qui est au cœur du village, donc vous entendrez certainement au cours de cette vidéo des bruits de fond comme des voitures qui passent, le vent qui souffle, des enfants peut-être qui rient, des oiseaux qui chantent, et ce sera la bande-son qui accompagnera cette lecture. J'avais envie aujourd'hui de vous lire des extraits des feuillets d'hypnose. Les feuillets d'hypnose, ils ont été écrits par René Char entre 1943 et 1944, à l'époque où il s'appelait capitaine Alexandre et où il était à la tête d'un réseau de résistance qui s'occupait du service de parachutage de la région de la Durance, donc en fait la région dans laquelle nous nous trouvons ici. Il avait sous ses ordres tout un groupe d'hommes de maquisards qui avait donc pour mission de réceptionner et de répartir tout ce qui arrivait de Londres par parachutage. Ça pouvait être des résistances, ça pouvait être des objets, ça pouvait être des armes, ça pouvait être des tracts. Et durant ces années de guerre, René Char donc a dirigé ce réseau-là. Et tout en le dirigeant, il a tenu un journal, un journal à la fois poétique et pragmatique de ce que c'est que de résister. Ce que c'est d'être là, cette armée des ombres qui ne doit en aucun cas être découverte, qui vit dans une clandestinité totale et qui doit s'accrocher à des convictions très fortes pour ne pas baisser les bras dans un contexte dans lequel l'avenir est le plus sombre qu'on puisse imaginer. Il faut bien se représenter, on peut se dire que ça va sans dire, mais moi je dirais que ça va mieux. En disant tout de même, imaginez-vous en 1943, il est impossible de savoir que le nazisme va être vaincu. Alors on se bat dans le noir contre une horreur d'une violence absolue. Et la seule chose qui vous permet de continuer à vous battre, c'est cet espoir fou qu'un jour ça va s'arrêter sans aucune certitude que cet espoir va se réaliser. Et là, il en faut, il en faut du courage. Et ces années sombres de la Seconde Guerre mondiale, c'était là ce vers quoi nous nous dirigeons, là, maintenant, avec la montée du rassemblement national en France, ce fascisme larvé qui amènera exactement les mêmes politiques que les politiques nazis, exactement les mêmes répressions que furent celles de l'époque. Et moi je suis terrifié par l'inconséquence, l'inconstance, l'irresponsabilité d'une grande partie des politiques qui s'accommodent aujourd'hui de ça et qui, pour des jeux électoralistes, poussent la bête à grossir. Alors c'est, vous voyez que je me promène là dans ce joli petit village de l'île-sur-la-Sorgue où il y a beaucoup de touristes en été, et je vois des familles avec leurs enfants qui longent les rives de la Sorgue, qui mangent une glace, qui se promènent dans les petites ruelles charmantes, et voilà, pour que ça, ça puisse aujourd'hui exister, combien de sacrifices il a fallu. Et que tout ça soit en train d'être oublié, parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a 80 ans, c'est absolument terrible parce que la bête, elle, revient. Alors voilà, ces feuillets d'hypnose, pour moi, ils sont un témoignage vraiment important de ce dans quoi l'horreur du totalitarisme peut nous plonger, et c'est aussi un très beau recueil d'aphorismes sur la beauté de l'âme humaine quand elle prend ses choix radicaux de la liberté et du courage. Alors je vais vous en lire quelques extraits. Autant que ce peu enseigne à devenir efficace pour le but à atteindre, mais pas au-delà. Au-delà est fumée. Où il y a fumée, il y a changement. Ne t'attarde pas à lornir des résultats. Nous n'appartenons à personne, sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillé le courage et le silence. Cette guerre se prolongera au-delà des armistices platoniques. L'implantation des concepts politiques se poursuivra contradictoirement dans les convulsions et sous le couvert d'une hypocrisie sûre de ses droits. Ne souriez pas. Écartez le scepticisme et la résignation. Ne préparez et préparez votre âme mortelle en vue d'affronter un tramurus, des démons glacés, analogues au génie microbien. Le temps, vu à travers l'image, est un temps perdu de vue. L'être et le temps sont bien différents. L'image scintille éternelle quand elle a dépassé l'être et le temps. Le poète ne peut pas longtemps demeurer dans la stratosphère du Verbe. Il doit se lever dans de nouvelles larmes et pousser plus avant dans son ordre. J'ai toujours le cœur content de m'arrêter à Fort-Calquier, de prendre un repas chez les Bardouins, de serrer les mains de Marius, l'imprimeur et de Figuière, ce rocher de braves gens et la citadelle de l'amitié. Tout ce qui entrave la lucidité et ralentit la confiance est banni d'ici. Nous nous sommes épousés une fois pour toutes devant l'essentiel. La France a des réactions d'épave dérangées dans sa sieste pourvu que les caréniers et les charpentiers qui s'affairent dans le camp allié ne soient pas de nouveaux naufrageurs. Il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments. Ce temps, par son allaitement très spécial, accélère la prospérité des canailles qui franchissent en se jouant les barrages dressés autrefois par la société contre elles. La même mécanique qui les stimule les brisera-t-elle en se brisant lorsque ses provisions hideuses seront épuisées et le moins possible de rescaper du haut mal. J'écris brièvement. Je ne puis guère m'absenter longtemps. Cette allée conduirait à l'obsession. L'adoration des bergers n'est plus utile à la planète. Un homme sans défaut est une montagne sans crevasse. Il ne m'intéresse pas. Règle de sourcier et d'inquiets. Entre les deux coups de feu qui décidèrent de son destin, il eut le temps d'appeler une mouche Madame. Je n'ai pas peur. J'ai seulement le vertige. Il me faut réduire la distance entre l'ennemi et moi, l'affronter horizontalement. Si l'homme, parfois, ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d'être regardé. On ne se bat bien que pour les causes qu'on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s'identifiant. La qualité des résistants n'est pas, hélas, partout la même. À côté d'un Joseph Fontaine, d'une rectitude et d'une teneur de Sillon, d'un François Cusin, d'un Claude de Chavannes, d'un André Grillet, d'un Marius Bardouin, d'un Gabriel Besson, d'un docteur Jean Roux, d'un Roger Chaudon, aménageant le silo à blé de raison en forteresse des périls, combien d'insaisissables saletins manquent, plus soucieux de jouir que de produire, à prévoir que ces coques du néant nous timbreront aux oreilles la libération venue. Si je consens à cette appréhension qui commande à la vie sa lâcheté, je mets aussitôt au monde une foule d'amitié formelle qui volte à mon secours. lit dans le cerveau à l'est du Rhin, gabegis moral de ce côté-ci. Agir en primitif et prévoir en stratège. À en croire le sous-sol de l'herbe où chantait un couple de grillons cette nuit, la vie prénatale devait être très douce. Le poète conservateur des infinis visages du vivant. Comment m'entendez-vous ? Je parle de si loin. On donnait jadis un nom aux diverses tranches de la durée. Ceci était un jour, cela, un mois, cette église vide, une année. Nous voici abordant la seconde où la mort est la plus violente et la vie la mieux définie. Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. L'éternité n'est guère plus longue que la vie. La lumière a été chassée de nos yeux. Elle est enfouie quelque part dans nos os. À notre tour, nous la chassons pour lui restituer sa couronne. Je n'écrirai pas de poème d'acquiescement. Viendra le temps où les nations sur la marrèle de l'univers seront aussi étroitement dépendantes les unes des autres que les organes d'un même corps solidaires en son économie. Le cerveau plein à craquer de machines pourra-t-il encore garantir l'existence du mince ruisselet de rêve et d'évasion. L'homme, d'un pas de somnambule, marche vers les mines meurtrières conduits par le chant des inventeurs. Nous sommes pareils à ces crapauds qui, dans l'austère nuit des marais, s'appellent et ne se voient pas, ployant à leurs cris d'amour toute la fatalité de l'univers. À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. Horrible journée. J'ai assisté distant de quelques cent mètres à l'exécution de B. Je n'avais qu'apprécié la détente du fisimitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant ces restes, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre au SS. Eux ignorant que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, je répondis non de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux et si léger il m'a semblé que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un village ? Un village pareil à un autre ? Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant. C'est l'enthousiasme qui soulève le poids des années, c'est la supercherie qui relate la fatigue du siècle. Du bonheur qui n'est que de l'anxiété différée, du bonheur bleuté, d'une insubordination admirable qui s'élance du plaisir, pulvérise le présent et toutes les instances. Accumule puis distribue. Sois la partie du miroir de l'univers la plus dense, la plus utile et la moins apparente. Tiens vis-à-vis des autres ce que tu t'es promis à toi seul. Là est ton contrat. Katie, la chienne, prend autant de plaisir que nous à réceptionner. Elle va de l'un à l'autre sans aboyer en connaissance hardie de la chose. Le travail terminé, elle s'étale heureuse sur la dune des parachutes et s'endort. Venez à nous qui chancelons d'insolation, sœurs sans mépris, ô nuit ! C'est l'heure où les fenêtres s'échappent des maisons pour s'allumer au bout du monde où va poindre notre monde. Guérir le pain, attabler le vin. Entre le monde de la réalité et moi, il n'y a plus aujourd'hui d'épaisseur triste. Être du bon, n'être pas du festin, son épilogue. Les justiciers s'estompent, voici les cupides tournant le dos aux bruyères aérées. Enfonce-toi dans l'inconnu qui creuse, oblige-toi à tournoyer. Brusquement, tu te souviens que tu as un visage. Les traits qui en formaient le modelé n'étaient pas tous des traits chagrins jadis. Vers ce multiple paysages se levaient des êtres doués de bonté. La fatigue n'y charmait pas que des naufrages. La solitude des amants y respirait. Regarde, ton miroir s'échangeait en feu. Insensiblement, tu reprends conscience de ton art, de ton âge qui avait sauté du calendrier, de ce surcroît d'existence dont tes efforts vont faire un pont. recules à l'intérieur du miroir. Si tu n'en consumes pas l'austérité, du moins la fertilité n'en est pas partie. Autrefois, au moment de me mettre au lit, l'idée d'une mort temporaire au sein du sommeil me rassérenait. Aujourd'hui, je m'endors pour vivre quelques heures. L'exceptionnel ne grise ni n'apitoie son meurtrier. Celui-là, hélas, a les yeux qu'il faut pour tuer. Considère sans en être affecté que ce que le mal pique le plus volontiers ce sont les cibles non averties dont il a pu s'approcher à loisir. Ce que tu as appris des hommes, leurs revirements incohérents, leurs humeurs inguérissables, leur goût du fracas, leur subjectivité d'harlequin doit inciter une fois l'action consommée à ne pas t'attarder trop sur les lieux de vos rapports. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada